Alors aujourd'hui on va regarder comment changer l'ordre des manettes de Nintendo Switch surtout si vous venez de l'acheter. Donc j'ai pris une manette ainsi que deux Joy-Con et on va regarder directement depuis le menu principal comment en faire. Donc une fois que vous êtes dans le menu, vous cliquez sur l'onglet manettes. Et là vous aurez plusieurs possibilités. En fait nous c'est simple, on va cliquer sur la première qui est changer le style et l'ordre. Donc une fois que vous arrivez ici, vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette interface là. Et là je vous montre en haut selon le modèle que vous avez, et bien voilà comment connecter les manettes. Donc pour celle-ci c'est simple, je vais la réallumer et ensuite j'aurai juste à cliquer sur les deux petits boutons du haut. Ensuite il faudra attendre, voilà c'est bon. Ensuite on peut passer à la suivante, je vais prendre le Joy-Con. Je vais l'activer comme ça d'accord, parce que j'en veux deux des manettes ok. Donc je vais cliquer sur les boutons du milieu. Mais si je voulais activer une manette avec deux Joy-Con, et bien il fallait que je fasse en fait l'étape qui est en haut à gauche. Ok, une fois que c'est bon, voilà j'ai choisi mon or, donc 1, 2, 3, et voilà. Attends je sais que par défaut, la manette principale c'est la manette elle-même et pas les Joy-Con ok. Donc c'est avec celle-ci que je vais pouvoir manipuler. Et imaginons un jour que vous voulez supprimer des manettes pour x raisons, parce que vous voulez la connecter sur une autre switch. Et bien vous allez ici dans paramètres, ensuite vous allez dans manettes et capteurs, et vous descendez tout en bas. Et là vous allez interrompre la communication sans fil avec les manettes. Ok, donc là je vais pas le refaire parce que ça va tout me déconnecter. Mais si à vous appuyer là-dessus, et que vous restez appuyé 5 secondes sur le X de la manette, et donc ça va déconnecter toutes vos manettes. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà on arrive vraiment vers la fin de cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut aider un ami, surtout n'hésite pas à la partager. Tu peux toujours t'abonner et like la chaîne si c'est pas déjà fait. Si tu as une question ou autre, tu peux le mettre dans l'espace commentaire. Je prendrai le temps de te répondre. Et sur ce, je te mets sur cette petite page, peut-être que l'une de ces vidéos pourrait t'intéresser. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao ciao l'ami, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada